Salut, merci de nous retrouver sur Sous Nos Routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers, des faits historiques, d'actualité, mais aussi des top innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher une pouce bleue de like, un commentaire, ou à partager la vidéo, si elle vous plaît. Merci. Les minéraux sont des éléments naturels ou des combinaisons d'éléments naturels présents dans l'environnement. Les minéraux, tels que le fer et le cuivre, sont souvent des ressources précieuses qui sont extrêmement importantes pour l'homme dans la fabrication des choses dont il a besoin, tandis que certains minéraux, tels que les diamants, sont ornementaux. La plupart des minéraux se trouvent dans le sol, ce qui en fait une partie de la topographie de l'environnement. Certains minéraux, comme l'uranium, sont très précieux car ils peuvent être exploités dans l'armement, tandis que d'autres, comme le lithium, sont utilisés comme source d'énergie. C'est une coutume acceptée d'exclure le pétrole brut lors de l'inscription des minéraux, et cette liste exclut donc les pays africains dont la principale ressource naturelle est le pétrole. Les informations suivantes sont une compilation des pays africains avec les plus grands gisements de minéraux solides. Nous voulons savoir quels pays, en matière de dotation naturelle, ont des richesses potentiellement autosuffisantes cachées dans le sol qui ne demandent qu'à être exploitées. Sans plus tarder, nous vous donnons maintenant le top 10 des pays africains en termes de gisements minéraux. 1. République du Niger La République du Niger est un pays ouest-africain riche en uranium, charbon, ciment et or. Ce pays possède le site de l'une des plus grandes mines souterraines au monde. Dans cette mine, l'uranium est extrait. Il n'est donc pas surprenant que l'uranium apporte la plus grande part du revenu national du Niger. Le Niger fournit 44% de l'uranium africain dans le monde. Étant un minéral naturellement radioactif, l'uranium est utile pour produire de l'énergie nucléaire, et oui, des armes nucléaires. Tant qu'il subsiste des tensions politiques dans ce monde et que les pays ont encore du mal à obtenir un avantage militaire sur les autres nations, il est raisonnable de dire que le marché de l'uranium continuera de prospérer. Quoi qu'il en soit, le Niger possède également de nombreux autres minéraux utiles tels que le charbon, l'or et le ciment. 2. Namibie La Namibie est un pays d'Afrique australe riche en minéraux comme l'uranium, les diamants, le zinc, le plomb, le soufre, le sel, la tantalite et le cuivre. Voici un autre pays qui est sur la liste des riches en raison des énormes gisements d'uranium. En fait, la Namibie détient fièrement la quatrième place au monde en ce qui concerne l'approvisionnement en uranium. Le plus gros investissement de la Chine sur le continent africain est en Namibie, où elle a investi massivement dans une société minière, produisant de l'uranium. 3. République démocratique du Congo La République démocratique du Congo, également connue sous le nom de Congo-RDC, est un pays d'Afrique centrale riche en cuivre, cobalt, diamants, or et état. La RDC possède l'un des gisements de ressources minérales les plus riches d'Afrique, et nous ne devons pas oublier qu'il y a également beaucoup de production de pétrole. Le pays compte plus de 30 entreprises minières étrangères. 4. Zambie La Zambie est un pays d'Afrique de l'Est avec de vastes gisements de cuivre, d'émeraudes et de cobalt. Si le cuivre régnait sur le monde, la Zambie serait le roi. Elle est connue pour être le premier producteur et fournisseur de cuivre, elle produit 77% du cuivre africain. La Zambie est même toute une région dédiée à la production de cuivre, copper belt, comme on l'appelle. De plus, ce pays possède la plus grande mine souterraine de tout le continent, la mine est une société à part entière, avec 10 000 travailleurs. Les autres minéraux du pays sont l'émeraudes et le cobalt. 5. Afrique du Sud L'Afrique du Sud est bâtie sur l'or. En fait, la ville de Johannesburg, qui est maintenant une grande ville du monde, a été fondée à la suite d'une ruée vers l'or. L'économie sud-africaine est toujours liée à l'or malgré les meilleurs efforts du gouvernement pour diversifier l'économie. Il existe également de grandes quantités de diamants déposés en Afrique du Sud, et d'autres minéraux moins mentionnés dans le pays sont le platine, le cuivre, l'uranium, le vanadium, le charbon, le chrome, le fer, le zirconium, le nickel et bien d'autres. L'Afrique du Sud n'est pas seulement riche à cause des objets trouvés sous terre. Le pays est riche en capacités humaines, en industries, en commerce, en fabrication, en banque et en commerce de détail. 6. Mozambique Le Mozambique est un pays africain riche en aluminium. Malheureusement, la plupart des revenus du pays sont générés par l'exploitation des ressources naturelles souterraines, mais au moins le Mozambique dispose d'une gamme diversifiée de minéraux apportant de l'argent au centre. L'aluminium est la principale source d'argent du pays. La production annuelle est d'environ 580 000 tonnes, ce qui est énorme pour un minéral solide. Il n'est donc pas surprenant qu'il représente 30% des exportations du pays. Outre l'aluminium, le pays exporte également du beryllium et du tantal partout dans le monde. Le sol mozambicain est riche en calcaire, qui est un ingrédient clé dans la fabrication du ciment. Il existe également du marbre, des pierres précieuses, des charbons, du fer, de l'or, du pétrole, du gaz et du fer. 7. Guinée La Guinée est l'un des pays les plus riches en minéraux d'Afrique, le pays africain riche en bauxite, matière première à partir de laquelle l'aluminium est fabriqué. La Guinée détient clairement le leadership en ce qui concerne les gisements de bauxite, bien qu'elle soit en quelque sorte en retard sur le Mozambique en termes de production d'aluminium. La Guinée produit 95% de la totalité de la production de bauxite en Afrique. Le pays est suivi de près par le Mozambique et le Ghana respectivement. 8. Tanzanie La Tanzanie est un pays africain riche en Tanzanite, or, diamants et argent. En fait, le pays produit de l'or à une échelle impressionnante. La Tanzanie est le quatrième pays le plus riche d'Afrique en termes de gisements d'or. En Tanzanie, ils ont des mines standards, construites pour accroître l'investissement et le développement de leurs ressources, mais intelligemment, ils n'ont pas oublié de développer également d'autres domaines de leur économie. L'agriculture contribue largement à l'économie du pays. 9. Ghana Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest riche en or, bauxite, diamants, manganèse, pétrole brut, argent et sel. Le Ghana était autrefois appelé la Gold Coast en raison des immenses dépôts naturels du métal précieux. Le pays est depuis longtemps en commerce avec les Arabes qui convoitent la ressource, ainsi qu'avec les Portugais, avant les Britanniques. Actuellement, le Ghana est le deuxième plus grand producteur d'or en Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud. Le pays compte environ 90 entreprises spécialisées dans l'extraction d'or. 10. Botswana Le Botswana est un pays africain riche en diamants, cuivres, charbons, carbonates de sodium et nickel. Il s'agit d'un autre pays africain dont l'économie dépend fortement de l'exploitation minière. Le Botswana possède d'énormes ressources en diamants gemmes, ce qui est le principal objectif de ces exportations. Mis à part les diamants, le pays est également leader dans la production de charbon, bien que la plupart des pays se détournent du charbon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite, d'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace